salut à tous c'est capi on se retrouve pour un coliseum sur le serveur sumens aujourd'hui donc un petit coliseum de niveau un peu plus bas que la dernière fois donc on va faire un petit tour sur les premiers niveaux donc alors il y a un exailleur niveau 116 qui est à mon avis terre avec sa panoplie et sa dinde prune pourpre ensuite nous avons un osan moda de niveau 65 et un panda de niveau 80 avec une jolie ouverture et en face nous avons un up niveau 112 un sacré au niveau 52 et un fait un hélias trop niveau 96 96 donc là j'ai l'impression j'ai regardé un petit peu les combats carrière pas mal je me suis dit bon soit je fais un genre thl genre des niveaux 200 et puis je veux que ce combat là elle commence sinon je me suis dit ah bah ça va être sympa un combat un peu plus bas niveau ça peut être pas mal et donc on va peut-être revoir un xélor encore une fois cette fois ci qui joue terre et peut-être qu'on va voir lui il va un petit peu plus être comment dit efficace que le xélor de l'autre fois parce que bon mise à part faire des gros combos et monter à beaucoup de paire avait absolument rien fait donc là on a un hélias trop qui pose un portail même d'un deuxième bon pour moi comme je vous l'avais déjà dit les hélias trop mis à part que je sais que les portails les sorts peuvent passer dedans c'est tout ce que je sais donc je vais essayer de comprendre pour voir comment ça fonctionne et à mon avis j'essaierai de me faire un hélias trop de mon côté genre en solo ou peut-être en live ou quoi histoire de comprendre un peu mieux comment fonctionne la classe parce que j'en avais monté un genre de niveau 30 40 avant et j'avais pas été beaucoup plus loin donc je connais pas plus que ça là je connais pas plus que ça la classe mais ça allait franchement pas mal donc là on booste le xélor à fond avec des résistances naturelles et un crapaud ainsi qu'un si pas de conneries depuis qu'on met tu vois un déplacement de fleurs donc ils ont tout mis sur le xélor il se retrouve en 11p à 6 pm bien à booster le garçon voir ce que ça donne c'est pas mal c'est pas mal donc alors c'est au tour du xélor là donc il monte à 13 pa alors là il invoque une synchro il reste 11 pa alors il a invoqué son sablis en utilisant son sablis le cadran en utilisant le les portails de l'illiatrope par contre c'est eliatrope ou eliotrope je sais jamais parce qu'en fait dans la série waifu c'était eliatrope moi qu'est ce qu'il a fait il a fait une poussière temporelle et ça l'a bougé ah oui c'est avec le cadran ça je me semble que j'avais lu un truc là dessus que le cadran il pouvait déplacer les personnes par rapport à outre le xélor un truc mathématique je sais pas trop quoi le yop qui s'avance il utilise le portail et où est ce qu'il va aller il se met dans la ligne donc c'est un yop feu et il tape deux tempêtes de puissance il retire plus ou moins 300 350 hp il fait un coupé donc moins 2 pm sur le xélor et il reste 2 pm il fait un souffle pour leur pousser et se décale histoire de pas être dans la ligne par contre là je pense qu'il s'est assez mal placé parce que si l'illiatrope voulait se mettre en fait en diagonale par ici elle pouvait utiliser le portail qui allait renvoyer donc ça allait faire tac 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 il me semble et là le fait qu'il soit dans la ligne je crois enfin je pense pas que ça peut interférer à mon avis on va bien voir ce qu'elle va faire si les amis de cette manière là c'est pour une bonne raison en tout cas là le panda qui a fait deux pans d'attaque et franchement pour un niveau 80 les dégâts sont pas pas dégueu il ya quand même une cave fulgurante apparemment et une car à coiffe donc à mon avis il joue avec un stuff assez plutôt dégâts pourtant il n'y a pas il n'y a pas de boost pa ni rien donc il est en 10 pa de base au niveau 80 c'est pas mal alors un portail un troisième qui était invoqué alors est ce qu'elle se place donc si elle tape ici elle fait une cicatrisation moi je comprends rien pourquoi elle fait ça je comprends pas pourquoi il se tape pas en fait moi quand je faisais du coliseum c'était le premier qui crevait avait gagné enfin je sais pas là ils ont l'air de se taper de soigner bon avec tout ça on sait toujours pas l'élément de de l'illiatrope il n'y a pas d'énormes résistances donc je pense pas que c'est un tank ou même un soigneur je pense pas que c'est une classe pour vraiment optimiser pour faire des soins mais bon on va bien voir c'est autour du sac rieur quand même 1500 hp au niveau 52 c'est pas dégueu il fait une coop pour remettre le xélor derrière tout le monde comme ça ils vont essayer de le focus par contre là c'est peut-être pas très très intelligent de foncer dans le tas avec seulement 1500 hp on va bien voir alors le xélor ou le rayon obscur il tape du 679 ohlala il a one shot enfin il a tout shot l'héliatrope ah ouais d'accord je comprends pourquoi ils l'ont boosté en fait parce qu'il a 200 de puissance et c'est tout putain il lui a fait 679 avec son rayon obscur c'est un truc de fou puis il a terminé au vol de temps là par contre vol de temps je savais pas que ça faisait des dégâts c'est à mon avis c'est nouveau alors c'est au tour de l'épée du destin du yop il va à la tempête une deuxième il reste 2 pa ce qui va faire une précipitation se rapprocher voilà il sort la précipitation il monte à 5 pa à mon avis elle va taper ou l'épée du destin qui tape du 478 ce qui met le xélor à seulement 455 hp donc ça a fait quand même pas mal de dégâts ce tour ci le panda se rapproche donc il va essayer de focus le yop je pense maintenant ah il s'était même pas boosté donc là il va te faire des petites lunettes ensuite il va taper sûrement à la gueule de bois histoire de profiter des boosts de sa... voilà la gueule de bois 171 il leur remet une deuxième à moins 200 franchement il est pas mal ce pendant et il est en voûte avec son lettre bambou ça par contre moi je serais peut-être resté en colère de cette chaîne quand même bon il y avait un pa à dépenser autant l'utiliser l'os amandas qui invoque ah oui là bas c'est ces duels de petits niveaux c'est un os à full invoque avec 1787 hp niveau 165 et là le sacré qui a 13 niveaux en moins non pas 13 niveaux si 13 niveaux et qui a moins de vie que l'os amandas alors qu'à mon avis il est fou de vie mais par contre son son casque à mon avis c'est un mini biote parce que pour mettre la dent de boule je crois que ça s'appelle c'est vraiment un sauf entre guillemets qu'on classe de pauvre généralement parce que par exemple la panoplie toi a dit est vachement plus optimisé à ce niveau là surtout pour deux items vous pouvez monter à 200 250 d'agi s'il est un petit peu fm donc voilà alors qu'est ce qu'il fait il fait une attirance et il est à 0 pa pas fait grand chose de son tour il va se mettre au cac histoire de le tacler mais il n'y a pas énormément d'agilité sur d'état télé frag moi qu'est ce que fait elle fait un rôle bac mais apparemment lui ça ne l'a pas bougé je ne sais pas pourquoi il va au rayon obscur il en main un premier à 5 à mon avis c'est parce qu'il est en état télé frag que ça fait plus de dégâts parce que il est franchement il est fumé à ce perso regardez ça les dégâts qu'ils posent c'est franchement pas dégueu il lui a mis 800 874 de dégâts comme ça le yop qui est plus qu'à 580 hp et le sacri qui va se faire enchaîner à mon avis par l'ossah et le panda là bas au bout ah non panda à mon avis il va essayer de terminer le yop avant de mourir ou peut-être essayer de tuer le xélor aussi il va dégueu voilà il va faire un bond il va tuer avec une tempête qui tue le damage dealer maintenant faudrait qu'il essaye de tuer le panda mais le panda qui a un stuff franchement il fait des gros dégâts il ya beaucoup de vie bon il a des résistances de merde mais bon ça passe et il comment on dit pas 5 pm pour au niveau 80 c'est franchement c'est franchement pas dégueu à mon avis en 1v1 il doit être assez violent ce perso grand bados tu regardes cette vidéo franchement ton panda il est il n'est pas dégueu regardez là il a fait encore deux fois 250 plus ouais voilà la place la face explosif bon c'était pas nécessaire mais il lui a fait quand même 600 dégâts donc le yop qui a 42 hp mon avis il va le fouetter pour le terminer il va à la frappe de craque rien à foutre de son tofu il termine donc le sacri niveau 52 qui se retrouve en 1v2 et la lait spirituelle qui est sorti par plus à mode assiseur de résister le xel mais qui n'a pas beaucoup d'hp et malheureusement le sanglier qui va rapprocher le sacri et bombe qui va le placer de l'autre côté de la map il a fait quand même pas mal de dégâts c'est un sacré terre apparemment c'est trop bizarre ce perso il fait zéro dégâts ok mais j'aurais pu se dire un sacré agi à ce niveau là apparemment c'est un sacré terre mais le mec fait zéro dégâts donc à mon avis là il n'y a plus de l'imagination à ce fait oh il a renvoyé des dégâts what the fuck c'est échangé de place le rayon obscur voilà à mon avis quand il est en état télé frag voilà ça doit faire genre double des dégâts un machin du genre parce que il fait beaucoup plus de dégâts quand il est en état télé frag voilà je commence à comprendre les classes quand ça fonctionne et tout ça et c'est mal donc sacré qui n'est plus qu'à 212 hp donc à mon avis dès le prochain tour du panda voilà il va le terminer et on se dirait déjà au revoir pour ce que les hommes assez rapide mais je me suis dit que voilà plus bas niveau ça tombe et victoire de l'équipe bleue donc voilà je vous remercie d'avoir regardé ce que les hommes les amis n'oubliez toujours pas de mettre des commentaires constructifs dans la description histoire que je m'améliore des petits pouces verts si vous avez apprécié les pouces rouges si vous n'avez pas aimé il n'y a pas de problème avec ça et voilà n'hésitez pas à mettre des commentaires pour vraiment me dire ouais ce serait mieux de faire ça là à mon avis le chat pour cette pour cette fois ci était mieux placé parce que la map était fort noir donc en bas à gauche on voyait vachement bien normalement la qualité a dû être augmenté parce que je suis passé en en 720p mais avec un rendu de vidéo 2080 enfin en fait en gros vous avez la qualité du 1080 sur une taille de 720p je sais pas si vous comprenez mais enfin soit la qualité devrait être meilleure et la qualité du micro normalement devrait moins entendre les bruits de fonds et je n'ai pas baillé pendant tout le combat donc je me suis reposé pour ceux qui a mis un commentaire que j'avais l'air fatigué et ben voilà donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt pour un prochain que les hommes et on se dit ciao ciao